Salut les geeks et pas seulement, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le sujet, c'est quel téléphone pour mon collégien ? Je n'ai pas envie de mettre 350 euros dans un iPhone reconditionné. De toute façon, je ne suis pas du tout iPhone. Je préfère acheter un C50 de chez Ukite que j'ai trouvé chez AliExpress. Les liens sont en description. Pourquoi je n'ai pas envie de mettre de prix ? Parce qu'on sait très bien qu'un téléphone de collégien, des fois, ça tombe, des fois, ça se casse, des fois, ça se perd, des fois, ça se fait voler. Donc, pourquoi mettre autant de prix dans un téléphone ? Des marques chinoises, il y en a plusieurs. On connaît un peu Humidigi, Blackview. C'est des téléphones qui sont compris entre 100 et 150 euros et ça me paraît largement raisonnable pour un collégien. L'idée, c'était de remplacer le téléphone de mon fils qui n'avait plus de batterie, tenait plus. Bon, en même temps, le téléphone, il y a 7 ans, donc il était largement temps de le dépenser, de le remplacer et plutôt à moins de frais. Tu ne connais pas Ukite, c'est normal. C'est une marque que tu trouveras chez les Chinois comme AliExpress ou tu peux le trouver sur certaines marketplaces. Ukite, ils font des téléphones habituellement plutôt résistants et plutôt bien faits. Pourquoi on a choisi celui-là ? Ukite, essentiellement parce qu'il était sous Android 14, ce qui permet, comme Ukite met très rarement à jour ses téléphones une fois sortis, c'est plutôt des mises à jour du processeur, c'est-à-dire Mediatek qui fait la mise à jour. Donc l'idée, c'était d'avoir au moins Android 14 pour les mises à jour de sécurité. Ça, c'est la théorie, on verra en pratique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte du Ukite? La boîte, elle est déjà assez imposante, voyez-moi. Dans la boîte, on a un petit chargeur de 10W avec son cordon qui va bien. On a un petit mode d'emploi surtout pour le mettre en route. Il est aussi en français. Une carte de garantie qu'il faudrait renvoyer. Un autre petit papier pour dire comment on charge. Il y a une petite coque et c'est déjà pas mal. Et le téléphone. On a bien entendu un petit pin. Petit tour de propriétaire rapide. Donc nous avons un écran IPS en 720p par 1662, je crois, un truc comme ça, avec une petite goutte. Derrière, il y a un petit capteur de 5 mégapixels. Au-dessus, nous avons une grille d'eau-parleur. Au-dessus, nous avons une petite prise micro. Sur le côté gauche, nous avons la trappe avec soit une carte SD et une nano SIM, soit deux nano SIM. Sur le dessous, nous avons une prise jack. C'est à noter, ça arrive plus souvent. Une petite prise micro, une prise USB type C et ce qui ressemble à un haut-parleur. Mais ici, on n'est pas sûr qu'il y ait des haut-parleurs. Sur la tranche de droite, nous avons le bouton power avec le capteur en pointe digitale. Volume moins, volume plus. A l'arrière, nous avons ce qui ressemble à trois capteurs. Mais en vrai, je crois qu'il n'y a que celui-là qui fonctionne. Les deux autres, ça a l'air d'être des fakes. Et nous avons évidemment la lumière et le flash. A l'intérieur, c'est du Android 14. On peut pas mal le paramétrer. Donc, on peut avoir un volet d'application, vous voyez, ou être avec toutes les icônes par-ci, par-là, comme ça se fait d'habitude. Nous avons évidemment tout un volet pour les options à accès direct qui est tout à fait paramétrable. Donc, on est sur une expérience Android assez pure. A l'intérieur, nous avons un Dimensity 6100. Nous avons 8Go de RAM, 128Go de ROM. Et pour une fois, par rapport au prix, c'est plutôt honnête. C'est plutôt rapide. Donc, ça, c'est un bon point parce que des fois, on vous vend 8Go de RAM. Mais c'est 8Go de RAM qui rame vraiment. Là, ça va. Ça, c'est assez vite. Niveau capteur, il manque sérieusement une boussole. Ce qui fait que quand vous faites du GPS, des fois, il va falloir faire un petit tour pour partir dans la bonne direction. Ça, c'est vraiment dommage. Autre petit manque, il n'y a pas de NFC. Chez Oukitel, on ne se fatigue pas trop. On met quasiment de la ROM stock. C'est-à-dire, c'est Mediatek qui produit la ROM. Et on place ça dans le téléphone. Le but, c'est d'avoir un téléphone pas cher, fonctionnel et qui va bien. Niveau communication, on a de la 2G, 3G, 4G et aussi 5G. Et ça marche plutôt bien. On a du Wi-Fi 6N. Ça, c'est vraiment top. Il capte à peu près tous les systèmes de GPS possibles. Je vous dis, le truc qui manque, c'est la boussole. Le GPS est plutôt précis parce que c'est exactement quasiment là où on habite. La batterie, j'ai oublié d'en parler, c'est une 5000 mAh. Et là, on tient facile un jour et demi. Donc voilà, on est sur une utilisation classique. Et vous voyez, on ne l'a pas télé... On l'a chargé une fois. Franchement, on ne le charge pas tous les jours. On le charge de temps en temps. Et il tient très largement là-haut. Donc l'écran, vous voyez, il est quand même plutôt bien. Alors, la luminosité, comme vous voyez, elle est très forte. Et aussi, elle prend beaucoup de batterie. Vous pouvez la mettre en automatique, évidemment. Niveau connectique, notamment en France, s'est annoncée toutes les bandes passantes qui sont reconnues en France. C'est-à-dire, c'est la B1, B3, B7, B20, B28 pour la 4G. Et pour la 5G, c'est du N78-79. Donc, c'est parfait. On n'aura pas trop de soucis. Vous pouvez passer avec n'importe quel opérateur, en théorie. Ici, on est chez SFR et ça passe très, très bien. Alors, le rendu dans ma caméra n'est pas exact. Et l'écran, le rendu écran, il est nettement mieux que ce qu'on voit dans le... Et niveau son, on s'aperçoit que c'est bien. Donc, c'est clairement le haut-parleur du fond qui travaille. Lorsque vous êtes en communication, c'est le haut-parleur du haut. Alors, niveau communication, lorsque vous êtes avec quelqu'un, il vous entend très bien et vous l'entendez très bien. Donc, ça s'est franchement bien. Niveau son, je ne l'ai pas monté à fond. On va le monter à fond. Maintenant, on va passer sur Spotify. On va parler un peu de l'appareil photo. Et là, on est vraiment sur quelque chose d'assez basique. Il faudra peut-être installer un autre appareil photo pour avoir quelque chose. Mais l'essentiel y est. Donc, on retrouve le mode portrait, le mode vidéo, le mode nuit. J'avoue, on ne l'a pas testé de masse. Donc, c'est vraiment un appareil photo basique. Le capteur, lui aussi, ce n'est pas le meilleur capteur de la planète. Mais on peut faire des choses intéressantes comme des panoramiques. On peut faire des timelaces. On peut évidemment lire les QR codes. Et puis surtout, il y a un mode pro qui est assez complet. Ce qui est très agréable. Je vous mets juste après des extraits de vidéos et des extraits de photos pour que vous fassiez une idée. On ne va pas s'attarder parce que ce n'est pas un photophone. Niveau tactile, il n'y a pas trop de soucis. Ça marche plutôt bien. Niveau puissance, on l'a vu avec le jeu, il n'y a pas trop de soucis. On lui a fait passer les benchmarks. Comme il a un contrôle parental, je n'ai pas pu installer un toutou. J'ai passé d'autres benchmarks. Ça va, c'est correct. Par rapport au prix, franchement, il n'y a pas à se plaindre. Voilà, j'ai mis un peu de bazar sur mon bureau. C'était juste pour tester la prise USB et savoir si ça marchait. Donc, vous pouvez le voir à l'écran. Ça fonctionne bien puisque si vous regardez bien, il y a une souris qui vient d'apparaître. Et moi, j'ai les écouteurs qui fonctionnent. Donc, on peut brancher une base. Alors, évidemment, le HDMI ne passera pas. La conclusion, c'est que ce téléphone, on peut l'avoir pour 136 euros. Moi, je lui reproche. Je lui reproche. Ce n'est pas mon fils qui le reproche, c'est moi. Il lui manque vraiment le NFC et la boussole, ça aurait été vraiment bien de la mettre. Je ne comprends pas le coup de mettre des capteurs photo pour faire ressembler à un iPhone sans l'iPhone. Ensuite, la coque, elle a un petit problème. C'est que ça ne protège pas les capteurs. Mon fils me dit qu'il y a un petit bout de caoutchouc autour des capteurs. Ce qui, de fait, ils sont protégés. Niveau puissance, on n'a pas de soucis. Ça marche plutôt bien. Franchement, on a passé des jeux plutôt sympas. Et donc, il n'y aura pas de soucis de ce côté-là. La RAM et la ROM sont plutôt correctes. Ça, c'est plutôt une bonne surprise compte tenu du prix. Côté communication, il n'y a pas de problème. Côté photo, c'est un peu faiblard. Mais bon, on ne va pas se prendre non plus. On arrive à faire des photos plutôt correctes sans trop forcer. Niveau son, alors c'est un mono-parleur. Il n'y aura pas de stéréo. Il n'y aura pas de super truc. Ça passe plutôt bien. Aux écouteurs, ça passe plutôt bien aussi. On n'a pas à se plaindre. Ça communique vachement bien. Je trouve que la partie connectique, Wi-Fi, tout ça, ça marche super bien. La 4G, il n'y a jamais eu de problème. Donc, franchement, le téléphone pour un collégien, c'est un bon compromis. Il est plutôt bien. On lui reprochera peut-être sa taille parce qu'il est quand même super grand. Si c'est pour des petites poches, attention, il faut quand même des grandes poches parce que 6 pouces 8, ça commence à être conséquent. Mais c'est un peu ce qui se fait actuellement au niveau de la concurrence, notamment quand on regarde chez Xiaomi. Alors, on l'a pris surtout parce que c'était Android 14. Mais il y a des petits concurrents comme Humidici, le G6, qui rentrent dans la même gamme, qui sont tout à fait acceptables dans les mêmes prix. Donc, c'est des alternatives à regarder. Chez Blackview aussi, il y a des téléphones très bien. Évidemment, c'est des marques que vous ne connaissez pas en France parce qu'il faut les acheter chez AliExpress. Comme d'habitude, les liens, c'est dans la description. Mais ça fait nettement le travail. Voilà, vous avez aimé cette vidéo et cette présentation. Donc, c'est vraiment une astuce pour un téléphone pas cher qui le fait bien. Ça fait 15 jours qu'il le teste. Et franchement, pour l'instant, on n'a pas eu de mauvaise surprise. Donc, c'est plutôt bien. Alors, en conclusion, le Oukitel, il marche super bien. Mais j'ai quand même un petit regret par rapport au Humidici G6. Il y a un lien en description parce qu'il avait le NFC et d'autres petites choses qui fonctionnent apparemment mieux. Mais alors, celui-là, il n'est pas à jeter. Il est un peu grand, l'autre est un peu plus compact et il sera peut-être plus adapté à un collégien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada